Musique Manifestant sa foi de chrétien pratiquant et de gabonais mû par l'idée de convaincre tous ses compatriotes de s'unir dans la paix et la concorde en cultivant les valeurs de solidarité, de compassion et d'entraide le président de la République Ali Bongo Ndimba a, dès l'entente de la nouvelle annonçant le décès le 16 septembre dernier à Paris de l'ancien premier ministre gabonais Casimir Oyemba rendu un vibrant et solennel hommage aux disparus et à ses familles biologiques et politiques se pliant au rituel bantou, le chef de l'état s'est à cette occasion exprimé en ces termes « C'est avec tristesse que j'ai appris le décès à Paris de M. Casimir Oyemba je garderai le souvenir d'un homme d'état qui aura consacré sa vie à la chose publique au Gabon où il a été premier ministre comme en Afrique centrale en tant qu'au gouverneur de la BEAC mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches signés Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'état le chef de l'état qui s'est cette semaine aussi préoccupé des questions de stratégie de sécurisation maritime convoquant une importante réunion de travail élargie à quelques membres du gouvernement en tête desquels le premier ministre Rose Cristiano Sukaraponda et des commandants en chef des forces de défense et de sécurité avec qui il a été question de déterminer une stratégie adaptée afin de garantir la sécurité maritime dans la sous-région une réunion qui intervient alors que le Gabon siège au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent et que des actes de piraterie maîtrisés ont été signalés ces derniers temps dans les eaux territoriales gabonaises à tous ceux qui l'entouraient lors de la dite réunion le président de la République garant de l'intégrité territoriale a recommandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux agissements des pirates et les dissuader de recommencer leurs actes odieux dans les eaux de la sous-région jusqu'ici épargnés de tels événements Enfin, tout au début de la semaine, lundi 13 septembre 2021 Ali Bongo Ndimba a, après avoir dirigé la cérémonie de décoration consacrée au personnel de la présidence de la République présidé par visioconférence le Conseil des ministres au cours duquel les participants ont adopté d'importants projets d'ordonnance dont 4 concernant le ministère de relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes 2 pour le ministère de l'économie et de la relance 1 porté par le département de la justice et un dernier par celui des eaux et forêts Il s'agit pour le premier cité du projet d'ordonnance portant loi organique fixant les modalités d'exercice par le collège d'intérim de la présidence de la République de celui portant loi organique relative au président de la République auquel se greffent les projets d'ordonnance portant institution de la médiature de la République et celui, c'est là l'une des surprises création du Haut Commissariat de la République dont les missions sont d'assister le chef de l'État dans l'évaluation le suivi et la mise en œuvre de son action politique Les deux projets d'ordonnance présentés par le patron du département de l'économie et de la relance projets qui ont été adoptés par le Conseil des ministres sont ceux portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance relative à la réorganisation du Fonds Gabonais des générations futures et à l'appropriation des statuts du Fonds Gabonais d'investissement stratégique Le Conseil a également entériné le projet de décret fixant les modalités d'exercice du travail d'intérêt général en République gabonaise présentées par le ministère de la Justice et le projet d'ordonnance relatif au changement climatique porté lui par son collègue des eaux et forêts A retenir aussi et pour terminer qu'au titre des mesures individuelles l'ancien coordinateur général des affaires présidentielles Noureddin Bongo-Valentin qui a récemment été promu conseiller stratégique du distingué camarade président du parti démocratique gabonais PDG a été remis à la disposition de son administration d'origine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada